Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles. On est le samedi, toujours le samedi 19 octobre, une petite soirée qui s'allonge, 2019, 22h33 du Québec. Heureux de vous retrouver en cette belle soirée, 2 degrés ici à Sainte-Marie-sur-le-Lac. On va peut-être descendre en bas de zéro, on est le 19 octobre, ok? Ceci étant dit, le Zimbabwe qui a été frappé par une tempête de grêle sévère, merci à l'abonné qui m'a envoyé ce lien-là, je ne l'avais pas vu. Ça frappe le district de Zaka au Zimbabwe. La grêle, c'est comme devenu un phénomène des plus normales, alors que la grêle a toujours, pendant longtemps, été un phénomène exceptionnel et on était tous excités quand on avait des épisodes de grêle, parce que ça n'arrivait pas souvent, naturellement. Surtout la grêle en été ou au printemps ou à l'automne, quand il ne fait pas encore froid, ce n'est pas encore l'hiver, et tu as de la glace qui tombe du ciel, c'est toujours spectaculaire. Et je me rappelle tout jeune, on était excités quand ça arrivait, mais je pense que c'est arrivé une fois, en 40 ans, et là maintenant, c'est à tous les jours, partout, il y a de la grêle qui tombe. Et des fois, c'est deux, trois pieds de grêle, c'est vraiment spectaculaire. Au moins dix écoles ont été extrêmement endommagées après une tempête de grêle qui a frappé des parties du district de Zaka, dans la province de Masvingo, au Zimbabwe. La tempête de grêle a eu lieu la semaine dernière, a déclaré l'inspecteur des écoles du district de Zaka, James Chizurira. Lors d'une interview au vendredi dernier, le 11 octobre 2019, Chizurira a déclaré que les écoles touchées avaient depuis recueilli des rapports détaillés sur les dégâts et certains besoins. Nous devons de toute urgence faciliter la reconstruction de certaines écoles détruites par une tempête de grêle. C'est certain que c'est des installations rudimentaires, mais quand même, pour détruire ce qu'on appelle des écoles, il faut quand même que ça ait été assez puissant. Selon Chizurira, les régions les plus touchées étaient les régions secondaires de Tiga, de Maudzara et de Magoura. Nous faisons appel au gouvernement et aux autres partenaires de développement pour qu'ils interviennent, afin d'éviter cette crise grave à la fois pour les communautés et pour les élèves. Donc, imaginez-vous, on peut voir ici les images de cette... les écoles, quand même, hein, c'est pas... c'est pas fait en papier, là, complètement détruite, vraiment étrange. Vraiment étrange. Toute une tempête, hein, de grêle. C'est vraiment triste, il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand je vous le dis, hein, que toutes ces tempêtes-là, ces changements climatiques, c'est des centaines de millions de gens qui sont affectés, qui perdent ce qu'ils avaient. Des fois, c'est pas grand-chose, mais tu t'attaches à ça, c'est tout ton bien dans ta vie, tu le perds. Tu perds des proches, tu perds la vie. C'est beaucoup, beaucoup de victimes. Puis c'est vraiment... c'est passé sous silence, hein. C'est comme si de rien n'était, on n'en fait plus de cas, de la misère du monde, des vrais changements climatiques, que le vrai monde vit, pas des fabulations de pseudo-réchauffement où on veut vous faire la morale, on veut que vous changiez votre mode de vie, que vous reveniez à l'âge de pierre, mais là, le vrai monde souffre, mais on n'en a rien à cirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501